Je vais vous demander de ne pas faire attention à mon make-up parce que c'est un challenge que je faisais pour une vidéo qui va venir. Si vous le trouvez moche, please, faites abstraction. Salut les filles, c'est Rittini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir mes astuces pour garder une haleine potable. J'en ai plusieurs, mais je vais partager avec vous les trois principales que j'utilise. La première, c'est le bain de bouche à l'huile. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça en 2013, je me disais, bain de bouche à l'huile. Ah mais en fait, ça marche super bien. Alors pour le faire, vous avez besoin d'une huile végétale. Il faut choisir une huile 100% pure pour être sûre d'avoir toutes les propriétés. Moi, en général, j'utilise l'huile de sésame. Pour le faire, il vous suffit de mettre une cuillère à soupe d'huile dans la bouche. Vous la gardez pendant à peu près 10 minutes. En tout cas, c'est le temps de vous préparer le matin. Mais après, vous allez recracher et vous aurez une haleine vraiment toute fraîche. En fait, c'est quelque chose qui remplace votre brossage quotidien. Mais bon, maintenant, si vous voulez toujours vous brosser, vous pouvez le faire. Mais vous allez constater que vous n'avez même pas besoin de vous brosser le matin quand vous faites votre bain de bouche à l'huile. Et en plus, ça aide à blanchir les dents. Donc, c'est tout bénéfique. Alors la deuxième astuce, c'est le coude girofle. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une épice, en fait, qu'on trouve au supermarché. Et quand vous le mettez en bouche, ça a vraiment le goût de... Quand vous allez chez le dentiste, il y a parfois un... Je ne sais pas. En tout cas, il faut tester. Vous allez voir que c'est un goût du dentiste. Alors, comment vous faites ? Vous prenez 3 à 4 grains de clous de girofle. Vous le mettez dans la bouche. Vous croquez pour libérer le maximum de propriété. Et ensuite, vous sucez. Et ce qui va se passer, c'est que le clous de girofle va libérer une huile essentielle dont l'odeur va envahir la bouche. Ceci va vous permettre d'avoir une haleine très fraîche et une bouche assainie. Autre chose que j'aimerais préciser, c'est que quand vous avez mal à la dent, le clou de girofle vous aide, en fait, à faire partie de la douleur. Donc, vous prenez le clou, vous mangez et vous faites passer ça, en fait, sur l'endroit où vous avez de la douleur. Et la douleur va disparaître après quelques temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de très efficace. La troisième astuce, c'est le gargarisme au bicarbonat de soude. Vous prenez une cuillère à café de bicarbonat. Vous le mettez dans un petit verre d'eau. Et avec ça, vous faites votre gargarisme habituel. Donc, de gorge et de bouche. Et il faut répéter ça au courant de la semaine pour avoir des résultats qui vont durer. Voilà les filles, c'était la Minute Beauté. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Partagez également dans les commentaires vos astuces à vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye !